en Péterbourg, au sommet de la Russie-Afrique. Merci. Aussi bien pour tous les pays africains et particulièrement pour la République centrafricaine. Mais je voudrais, comme vous l'avez mentionné, l'excellence des relations entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Et cette coopération qui est très ancienne, vous l'avez mentionné, s'est développée vraiment ces derniers temps. Et nous voulons vraiment vous remercier, remercier la Fédération de Russie, son gouvernement et le peuple pour vraiment cet intérêt et ce soutien important que la République centrafricaine a bénéficié de la part de la Fédération de Russie ces dernières années. Et vous vous souviendrez qu'en 2023, en 2013, nous avons traversé une période très, très difficile de notre histoire. Et donc le pays était complètement entre les mains des groupes armés. Et en 2016, il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel. Mais il y avait encore beaucoup, beaucoup de défis sécuritaires. Et grâce à l'intervention de la Fédération de Russie, aujourd'hui, nous retrouverons la paix, la stabilité. Et nous voulons témoigner vraiment cet appui important au nom du peuple centrafricain. Et notre souhait, c'est de voir cette coopération se poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont encore là. Et je voudrais tout de suite rappeler que nous avons fait beaucoup de progrès et beaucoup d'avancées grâce à ce soutien bilatéral. Mais il y a encore des efforts. Il y a un dernier effort à faire pour que cette histoire soit une histoire vraiment de succès. Et nous comptons sur vous pour que des institutions soient données, pour que l'équipe ou tout au moins le travail qui a été fait du côté bilatéral soit maintenu, sinon renforcé. Pour vraiment les derniers, pour les périodes à venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des défis. Beaucoup de progrès. Aujourd'hui, les villes sont complètement libérées. Mais il y a encore des poches à l'intérieur qui nécessitent du travail et du travail soutenu pour le retour de l'autorité de l'État. Et nous voudrions aussi vous remercier très, très sincèrement pour le soutien de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité. Vous l'avez mentionné. Vous savez très bien que nous faisons l'objet de beaucoup de pressions et aussi beaucoup de désinformations. Des rapports qui ne sont pas corrects. Et grâce au soutien de vos représentants au niveau du Conseil de sécurité, la position de la République centrafricaine est défendue et soutenue. Et nous voulons vous remercier tout dernièrement au Conseil. Je crois qu'hier, notre position a été valablement soutenue par votre représentant. en ce qui concerne la levée de l'embargo, malgré un certain nombre de difficultés. Nous pensons que nous allons continuer à travailler parce que le texte qui est proposé ne nous satisfait pas. Mais je pense que nous allons travailler avec vous pour que vraiment nous puissions lever véritablement cet embargo qui, pour nous, est injuste et que, vu le développement du pays, vu le retour à l'ordre conditionnel, vu les progrès que nous avons réalisés dans ce domaine, nous estimons que maintenir cet embargo, c'est pratiquement... humilier pratiquement le peuple centrafricain, en ce sens qu'on légitime les groupes armés et on considère que le gouvernement est au même niveau que les groupes armés, ce qui n'est pas juste. Et je voudrais également remercier très sincèrement pour le don que vous avez annoncé. Nous vous remercions, cela va aider. Et vous avez mentionné, dans le domaine de la coopération, nous avons, je vous avais sollicité, vous avez donné votre accord pour l'approvisionnement, compte tenu des difficultés que nous avons, l'approvisionnement en produits hydrocarbures. Je crois que nos deux gouvernements se sont attablés, se sont accordés, mais il y a un petit blocage que je vous demande de pouvoir donner des instructions pour que ce dossier-là soit finalisé. Aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec une de vos entreprises étatiques, notamment Ross Geologia, pour les questions de recherche. et nous pensons que c'est un aspect très important pour la recherche et la connaissance des éléments géologiques, des données géologiques.